Le Toy Boy, tous les vendredis de 21h à 23h sur VL Après Jul, c'est quoi ? Je vais appeler ça une cyber-embrouille, c'est les gens qui en font tout un gâteau Parce que voilà, il y a beaucoup de rumeurs, là c'est le moment d'enlever toutes ces rumeurs Ça parle beaucoup sur les réseaux, là c'est ton moment médié, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il se passe avec Jul ? Originaire de Marseille, Saint-Jean-du-Désert, 13.005 bien sûr Tu viens de sortir tout juste, ça vient de sortir là, c'est sorti mercredi Ton nouveau son, on sort du zoo après un petit mois d'absence, c'est disponible sur YouTube Comment il s'est fait ce morceau ? Est-ce que tu appréhendais ton retour après un petit peu d'absence ? On appréhende de temps en temps, après on se prend pas la tête C'est parti dans le studio, il y avait une bonne instru, il faut faire un peu bouger les gens Je prends mon équipe Et on voit Orlin arriver, d'un coup c'est freestyle les amis, Orlin Il est pas carré, il est en retard Comment ça va ? Très content de te recevoir aussi Orlin, même quartier que Mehdi Raïs, toi je crois que c'est du 16ème, c'est ça ? Ouais, la Castellane Alors, tu nous disais, ce nouveau morceau qui vient tout juste de sortir, on sort du zoo Donc ça, c'est à l'instinct Ouais, c'est à l'instinct, après je sais de m'ouvrir un peu plus Parce que moi, par exemple, je fais du rap, tu vois, ça débile Et là, on sort du zoo, c'est un peu plus club, c'est un peu plus... C'est plus estival, dirons-nous En fait, je me suis juste dit que dans ma tête, il n'y a pas que des gens qu'on les nerfs Tu vois, moi j'ai souvent les nerfs Mais souvent, je rigole aussi Mais dans la musique, il faut varier Même si, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les nerfs Il y a des gens qui sont trop cools toute la journée Donc ils ne veulent pas écouter peut-être que du rap Donc il faut s'ouvrir un peu Et puis il y a des gens qui vont t'aimer quand tu auras les nerfs Et il y a des gens qui vont t'aimer quand tu auras le temps Voilà, c'est ça Clairement, c'est important de se diversifier Voilà, c'est ça Après, c'est que tout le monde a les nerfs, souvent C'est vrai que ça arrive souvent Surtout en ce moment, en France, c'est le thème On a les nerfs Ouais, 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 c'est la base On a les nerfs Tu as commencé le rap, sérieusement, on va dire, il y a environ un an Même moins d'un an Parce qu'on t'avait vu quand même sur quelques feats On va en parler tout à l'heure Mais comment t'as eu cette envie de rentrer dans le rap game ? Franchement, c'est parti d'un débat C'est-à-dire ? J'étais avec un collègue à moi, il s'appelle Mero et tout C'est un homme de débat média quand même Après, à l'ancienne, il m'a... J'avais fait des sons pour rigoler, moi Mais vraiment pour rigoler, je m'en fous C'est un délire Tu as eu plusieurs featuring avec Jul La haine et l'hiver au quartier aussi Ah bah voilà, c'est ça qu'il avait kiffé, lui, danser le son Et il m'avait dit Tente, tu vas tout niquer Essaye Moi, je me raconte Kington, rien n'a rien Après, ouais, c'est petit à petit Même moi, j'ai mis... Il n'y a pas longtemps que j'ai réalisé que je rappais, gros Parce que, ouais, comme tu disais On t'avait vu avec plusieurs feet C'était vraiment pour le délire Est-ce que ça va partir du Planet Rapp de Jul Aussi où tu étais Que là, tu t'es dit vraiment Je vais commencer à... Ouais, franchement, ouais Au Planet Rapp à Jul Quand j'ai fini J'ai même pas réalisé sur le coup Dans ma tête, c'était bon délire, bonne soirée Après, en rentrant chez moi, j'ai gambergé quand même J'ai regardé les commentaires et tout Et ça, il y avait des bons commentaires Ouais, j'étais choqué On avait vu Orlin aussi, qui était juste avant toi Ouais, ouais, ouais Il avait tout cassé, lui aussi Même nous, Ref Z, des gens de mon quartier 13 005 C'est un genre la pointa C'est carré C'est un genre la pointa Il y avait des rumeurs d'embrouilles Avec un grand aussi Un grand ami Enfin, je sais pas Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus C'est bien sûr Jul On t'a vu beaucoup deux fois avec lui Beaucoup de feet Enfin, deux feet Beaucoup de références aussi à lui dans ses sons On se rappelle aussi du feet avec Calage Criminel Ou Calage Criminel te cite Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Sur ces embrouilles avec Jul Après Jul, c'est... Tu sais quoi ? Je vais appeler ça une cyberembrouille C'est les gens qui... Parce que voilà, il y a beaucoup de rumeurs Là, c'est le moment d'enlever toutes ces rumeurs Ça parle beaucoup sur les réseaux Là, c'est ton moment médier Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il se passe avec Jul ? J'aimerais te le dire Parce qu'il se passe rien Tu vois, c'est ça le truc C'est les gens qui font des trucs sur internet Ce qu'ils ne me voyaient plus trop avec lui Tu vois, après, on était souvent ensemble Après, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui On n'est plus trop comme avant Mais il n'y a rien du tout, tu vois Moi, quand je vois Jul C'est alors le sang Il me voit alors bien Tranquille C'est juste deux amis qui se sont éloignés Il n'y a pas d'embrouilles C'est ce qu'il faut dire aux gens aussi C'est qu'il n'y a pas d'embrouilles Après, c'est des gens qui font des embrouilles Tu sais que les gens, ils aiment le sang Ils aiment le buzz Oui, c'est ça Oui, après, je le vois ça Moi, perso, ça me fait rire Je me pose des questions Je le réponds normal, il n'y a rien Dans le rap, tu te dis clash Tu te dis peut-être On va avoir des nouveaux sons Avec des phrases un peu piquantes Et non Après, voilà Les gens, d'entrée, vont croire Que je vais dire une phrase pour l'un ou pour l'autre Alors que c'est des choses à en avoir Comme par exemple Ils avaient dit quoi ? Vous avez dit enlève ton autotune Que j'avais dit Moi, j'avais dit une phrase comme ça Tu vois, genre Joule sans autotune Il a mis d'accord tout le monde Bien sûr Après, les gens, ils vont dire Que j'ai dit ça pour lui Non, mais il faut En fait, c'est les éléments extérieurs En général Admettons que c'est carré entre vous Écoute, vous savez, vous en êtes Peu importe Au moins, on a rectifié ça Il n'y a aucune embrouille avec Joule Voilà, il faut le dire Bon, on va passer aussi Voilà, c'est juste ça Il faut arrêter à un moment donné Arrêtez de propager des fausses rumeurs Ça ne vous sert à rien Ton premier clip, Arrha, ça avait bien pété Là, ça va bientôt atteindre Les 5 millions de vues On est à 4,7 millions de vues Est-ce que tu t'attendais à ça réellement ? Je crois que non Franchement, avec mes collègues On s'est dit Si on fait 100 000 vues, c'est beau Ouais, 100 000, c'est beau Parce qu'en fait, on avait honte Moi, perso, j'avais honte de me faire remarquer Ah ouais ? Qu'un truc, ça ne marche pas Parce qu'à la base, t'es assez timide T'es assez déservé Voilà, j'ai jamais fait ça Moi, là-bas, je suis un moqueur Moi, je te dis la vérité Moi, j'ai jamais rigolé Mais avec mes collègues Quelqu'un, il fait un truc de con On ne va pas le rater, genre Mais dis, c'est un sniper un peu Il lâche des petits pics comme ça Ouais, mais après, c'est comme tout C'est qu'au début Quand tu débutes, ça ne marche pas Enfin, ça marche ou ça ne marche pas Mais il faut persévérer C'est ça qui compte Juste, le plus important, moi, dans ma tête C'est de ne pas me faire remarquer, en fait Après, à l'arrivée, il a explosé, le truc Un jour, chez moi, j'ai vu un livreur UPS En train de m'écouter J'ai dit, oh, il m'écoute C'est un fou, lui Et en plus, si je me rappelle bien Sur ce clip, il y avait une anecdote Par rapport au tournage Je crois qu'il y avait les policiers Qui sont arrivés Je n'ai pas eu de chance J'ai commencé mon clip J'ai donné rendez-vous à tout le monde À 10h À 11h, il y avait 10 camions de Condé Ça, ça arrive sur beaucoup de clips Mais j'avais même pas commencé C'est ça, le truc Je ne suis pas connu C'était mon premier clip Je me suis dit, pourquoi ça ? Ils ont pris les rushs et tout C'est ça, au niveau du clip ? Après, à la fin, le soir Non, en fait, ils nous ont donné un avertissement Ils ont dit, on est parti Le soir même, je suis revenu Ils sont revenus, ils ont embarqué mon caméraman J'ai galéré à récupérer mon clip C'était la merde Tu m'avais dit aussi que voilà Du coup, ça a été la galère C'était les débuts Tu avais monté vite fait sur Final Cut Pro Moi, j'ai pris la version d'essai J'ai pris la version d'essai J'ai mis les coulisses comme ça C'est un truc de fou Il prend la version d'essai 5 millions de vues Je l'avais dit quoi ? Je le sors à je ne sais pas quelle heure Deux heures avant, je n'avais pas fini Je l'ai fait vite, 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 vite Le montage Totalement Et on retrouve un slogan aussi Ton slogan à toi, Mehdi FPVS Tu le dis souvent dans tes sons Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Parce que je crois qu'il y a eu Beaucoup de boycotts aussi Eh ouais, il y a eu beaucoup de boycotts Parce qu'il y a des gens Qui pensaient des choses Des choses bêtes Des choses pas vraies Je ne sais même pas les gens Ce qu'ils pensaient de moi concrètement Réellement FPVS, il ne faudra pas venir sucer Après, c'est sûr Quand ça pètera Quand ça pète, là, c'est en train de péter Donc c'est ça en gros C'est ça, moi en vrai Genre Il ne faut pas que les suceurs Ils viennent me faire chier Les gens, ils ne sont pas là Et après, quand ça pète C'est un petit peu partout C'est le leu de beaucoup d'artistes On parle beaucoup de ça C'est vrai, dans ce milieu-là C'est vrai que ça attire Pas forcément toujours des bonnes personnes Ou du moins des personnes Comment dire Avec de bonnes intentions Voilà, c'est plus des intéressés Il faut leur dire D'entrée, il faut afficher la couleur Et voilà, tu as été quand même Tu le dis Tu as été boycotté clairement Comment toi, tu l'as vécu à ce moment-là ? Ça met encore plus la rage Genre comme si en fait Ça me régalait ça Continuez Mais boycotter par qui ? Qu'est-ce que tu appelles Qu'est-ce que tu appelles D'être boycotteur ? Boycotter, c'est... Alors les proches Parce qu'il y a tellement d'acteurs Qui peuvent interférer Après, tu vois, moi Je vais pas dire des choses Sur certaines personnes Tu vois, des trucs Après, il y a des gens Tu vois, qui font les aveugles Alors que je sais que par exemple Ils pourraient faire ci, faire ça Des gens que j'ai vus Que je connais Que moi, j'ai fait des choses Tu vois Donc clairement, des proches Après, il n'y a pas que la musique Tu vois, il y a les gens de la vraie vie Il y a des gens Que là-bas, j'aimais bien Et que tu vois, je n'ai jamais donné une force Tu vois Des choses qu'ils auraient pu faire Tu vois, me faire avancer en gros Donc forcément Après, c'est rien Tu vois, on ne demanderait à personne On s'en fout Il y a différents degrés Après, voilà Côté, mais aussi validé Par pas mal d'artistes On a pu voir Gims On n'appelle plus Maître Gims Maintenant, c'est Gims Brulux Calage criminel On en parlait tout à l'heure Forcément, ça fait plaisir aussi Ah, c'est des voyants Calage criminel En plus, c'est ce que je te disais On en a parlé Avec Calage criminel de toi Et franchement, il valide totalement Puis on retrouve aussi Cette petite punch Imposée avec Medi YZ À Saint-Jean-la-Puenta Forcément, ça fait plaisir Eh oui Mais moi, j'ai déduit C'est dans les sons calages Et Maître Gims aussi On a pu voir une vidéo Où carrément Il est en train de regarder Un clip et tout Ah Maître Gims C'était incroyable J'étais là, moi J'avais le bracelet J'étais dans mon balcon En train de fumer Ma petite cigarette Du coup, je reçois 10 messages Oh, ça va, Gims ? Gims qui valide Tu me racontes Toi, Gims ? Du coup, je regarde C'est Gims, il m'a partagé Donc forcément Ça fait plaisir Parce que c'est pas rien Bon, j'étais petit Je l'écoutais Maître Gims Donc forcément, ça fait plaisir Tu es aussi très, très productif Notamment avec ta série de freestyle Là, il y a eu 7 numéros Beaucoup de sons aussi Des featuring avec Raïs Avec Orling C'est important pour toi D'intégrer une certaine dynamique Au niveau des sons Et des sorties surtout C'est important Il faut carburer Tu vois Parce que si tu prends ton temps Tu t'endors sur tes lauriers Par exemple, je me serais dit Ouais, ça y est J'ai fait des millions de vues J'arrête, c'est bon Ou je m'en fous Ça va marcher Non Là, il faut que ça pète C'est comme si j'ai rien fait C'est beau, ça fait plaisir Mais il faut plus Pardon, mais quoi dire ? Ouais, non Mais ça permet aussi De fidéliser un public De sortir régulièrement À date régulière On a vu que pour certains artistes Ça a très très bien marché Notamment moi à La Squal Qu'on ne cite plus Mais il était un peu aussi Dans cette dynamique-là De sortir des trucs Tous les dimanches Des freestyles sur Facebook Sur Facebook Après sur Youtube Et il en est là où il en est aujourd'hui Donc c'est hyper important De fidéliser un public C'est ça, c'est ça Maintenant, à chaque fois Mes abonnés Tous ceux qui me soutiennent Ils sont impatients De voir la suite à chaque fois Là, par exemple J'ai sorti cette freestyle Le 8, ça me le demande tous les jours Et où le 8 ? On va en parler des fans aussi Parce qu'il y en a beaucoup Ah bah il y en a un Qui m'a même insulté Envoie lui Il m'a dit Parce que t'as pas sorti Il m'a dit fils de bip Il est où le freestyle 8 ? Ouais, c'est sûr 3400 dédicaces vidéo En un mois Et je peux vous dire que c'est vrai Parce qu'il a carrément fait aussi Une dédicace pour l'émission Donc merci à toi Mais Mehdi, vous voyez c'est Salut c'est Mehdi Gregg Z C'est nous la rue Allez, bisous Hop, il enchaîne direct Et c'était 3400 Il était très très proche de tes fans Tu les as fait par vidéo Ou juste comme ça On demandait des dédicaces ? Je les ai fait par virement sur Snap Non parce qu'il y a Il y a beaucoup de fans qui demandent Il est très proche On lui demande juste des dédicaces Il les fait C'est beau C'est gratuit C'est pas comme lui C'était pas 30 euros Non lui c'est gratuit Lui c'est 30 euros T'as un bise à faire Fais moins cher T'es bon Si j'aurais gagné un euro par dédicace Là je te demande pas Je vais racheter une petite Bah si les chiffres Un petit T-max d'occasion Si les chiffres de notre présentateur 3400 dédicaces Un mois Est-ce que tu peux nous parler aussi De cette relation avec les fans Parce que t'es très très proche C'est bien ça Je réponds à trop de gens Je sais même plus avec qui je parle On a parlé hier Tu te fais un point d'honneur De répondre à tout le monde D'essayer de répondre Au maximum de gens du moins Bah en fait C'est même pas C'est même pas une stratégie Ou une technique C'est humain Genre j'arrive pas à mettre des vues Tu vois Genre ça me fait plaisir en fait Moi quand j'étais petit Par exemple Si je leur envoyais un message On va dire à Rof Moi j'aimais trop Rof Rof t'es évoqué Ouais Si j'étais petit Si je leur envoyais un message Ça m'aurait fait plaisir Il me répond Donc je sais que ça leur fait plaisir Tu vois Il y en a ils ne réalisent pas Je suis tranquille Je suis un humain T'inquiète le sang Donc ouais ça fait De bon cœur Tu vois C'est Relation proche Voilà C'est important Il y a des gens bizarres aussi Ce que tu disais Oui mais même les bizarres Ils donnent des vues Ils soutiennent Tu vois Donc je ne te laisse personne Moi même C'était de la force Mais profite-en tant que T'es en capacité de le faire Que t'as le temps Et qu'ils ne sont pas assez nombreux Enfin ce que je te souhaite C'est encore heureux C'est grâce à eux Si on réussit dans la musique Après il y a toujours quand même Des gros artistes Qui arrivent à te répondre Après je pense Ils choisissent Mais notamment sur Instagram Si tu mets dans une story Ouais t'écoutes ça Ou j'ai kiffé l'album de Tell Il y en a qui te répondent direct Ouais qui te repartagent C'est ça Les gens ils kiffent Même ma story Ils me disent On dirait même pas T'es un rappeur Ouais en fait c'est un influenceur Je peux snapper mon assiette de pâtes Je peux snapper un micro-ondes Je peux snapper Mon assiette de pâtes Il est en panne Je peux snapper mon collègue Qui est tombé Je suis mort de rire Mais voilà en fait Ils sont proches de toi C'est naturel Est-ce qu'il y a un projet Qui va arriver Parce que c'est beaucoup demandé Aussi sur les réseaux Franchement il y a un gros projet Qui va arriver Courant 2019 Il y a un album qui va arriver Je peux pas vous dire Zonger Plus Mais il va arriver Donc il y a un album Là là Il va arriver Ça arrive prochainement Il va mettre des grosses bof Très prochainement